exercice corrigé numéro 2 sur les instruments d'optique dans cet exercice il est question d'être capable d'identifier une lunette astronomique de calculer sa longueur de calculer son grossissement il s'agit de l'exercice 11 de la page 163 de la collection l'excellence livre de physique au programme en vigueur au cameroun il s'agit de ce livre collection l'excellence classe de première c d e t i f etc voici l'exercice 11 en question pris en image dans le livre page 163 exercice 11 cet exercice est donc repris à la saisie pour une bonne visibilité nous allons donc commencer la correction nous lisons et nous prenons les données une lunette astronomique a un objectif de 2 mètres de distance focale nous prenons cette première donnée objectif 2 mètres dont l'objectif c'est O1F'1 un oculaire dont la végance est 50 dioptries nous prenons l'oculaire C2 50 dioptries son axe est dirigé vers une constellation l'oeil de l'observateur est normal lorsqu'on vous dit ceci ça veut dire que la distance minimale de vision distante c'est 25 cm mais est-ce que ça doit nous aider dans cet exercice pas du tout on continue et observe l'image à l'infini voilà la deuxième information observe l'image à l'infini signifie que la lunette astronomique a été réglée pour une vision à l'infini et cette lunette là est donc afocale on a fait ici la lunette afocale première question quelle est la distance focale de l'oculaire deuxième question quelle sera la distance des deux lentilles lorsque l'observateur apercevra nettement les astres au travers de la lunette calculer le grossissement de la lunette astronomique sous quel angle l'observateur verra-t-il de la lunette deux étoiles dont la distance angulaire est 8,7 fois 10 exposant moins 4 radians sous quel angle l'observateur verra-t-il de la lunette deux étoiles dont la distance angulaire est 8,7 fois 10 exposant moins 4 radians donc une fois encore à la quatrième question on demande de déterminer alpha prime la distance angulaire entre les deux étoiles c'est le diamètre apparent de l'objet c'est à dire de ces deux étoiles l'une des étoiles étant comme le pied de l'objet et l'autre comme le sommet de l'objet donc à peu près comme ceci vous avez une étoile ici vous avez l'autre là la distance angulaire entre les deux c'est donc ceci alpha nous répondons à la première question quelle est la distance focale de l'oculain nous connaissons c2 la vengeance de l'oculain dont nous allons poser que c2 qui est l'inverse de la distance focale égale donc à 1 sur o2 f'2 ce qui nous permet d'avoir o2 f'2 égale à 1 sur c2 et on fait l'application numérique o2 f'2 égale à 1 sur 50 ce qui donne 0,02 m soit 2 cm voilà donc la distance focale de l'oculain deuxième question quelle sera la distance des deux lentilles lorsque l'observateur apercevra nettement les astres au travers de la lunette donc il est question ici de déterminer la longueur de la lunette c'est à dire la distance o1 o2 l'image étant vue à l'infini la lunette est donc à focale d'o o1 o2 est égal à o1 f'1 plus o2 f'2 soit encore f1 plus f2 ce qui nous donne 200 plus 2 o1 f'1 c'est 2 m soit 200 cm nous avons trouvé o2 f'2 2 cm cela nous donne 202 cm voilà donc la distance des deux lentilles lorsque l'observateur apercevra nettement les astres au travers de la lunette donc ça c'est la longueur de la lunette o1 o2 nous pouvons donc revenir voir la construction de la lunette astronomique à focale du cours o1 o2 lorsque la lunette à focale o1 o2 c'est o1 f'1 plus f2 o2 qui est égal à o2 f'2 ça fait donc o1 o2 égal à la somme des distances focales de l'objectif et de l'oculaire donc là j'espère que c'est clair nous continuons la résolution troisième question calculer le grossissement de la lunette astronomique pour une lunette à focale g c'est le quotient la distance focale de l'objectif sur celle de l'oculaire soit g égal à f1 sur f2 l'application numérique cela nous donne 200 sur 2 on trouve donc g égal à 100 dans cette lunette astronomique un grossissement g égal à fois 100 quatrième question sous quel angle l'observateur verra-t-il de la lunette 2 étoiles dont la distance angulaire est 8,7 fois 10 exposant moins 4 radians là nous posons que g égal à alpha prime sur alpha ou alpha prime sur le diamètre apparent de l'image recherchée nous connaissons la distance angulaire entre les deux étoiles donc nous tirons alpha prime alpha fois g on fait l'application numérique alpha prime est égal à 8,7 fois 10 à la puissance moins 4 fois g que nous avons trouvé précédemment fois 100 cela nous donne 8,7 fois 10 à la puissance moins 2 radians et voilà c'est terminé pour ce deuxième exercice corrigé sur les instruments d'optique et plus précisément la lunette astronomique n'hésitez donc pas à revenir et revoir cette vidéo dès que besoin sera si vous l'avez aimé n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos laissez moi un commentaire et surtout un pouce bleu pour m'encourager au revoir et à la prochaine